les autres travailleurs de la province. On va passer aux déclarations de députés, déclarations de députés, députés d'Ali Burton Court of Lakes-Brock. Merci, Madame la Présidente. La Société d'aide aux entreprises a aidé beaucoup d'entreprises et cette entreprise veut aider les entrepreneurs à remplir leurs rêves en ayant des ressources locales pour qu'ils puissent avoir de bonnes situations d'entreprise et c'est une des soirs les plus grandes de succès. Depuis trois ans, HCDC a dépensé 15 millions de dollars du financement d'immobilisation. 892 emplois ont été écrits en résultat et j'ai grand plaisir de l'idéficier de leur site, « The Link » où on va avoir le conseil des heures, du personnel, du développement économique et des services de la Banque du Canada. Le HCDC a créé un lieu très important pour aider les entreprises avec des services dans un guichet unique. Jamais avoir peur de penser en dehors de la boîte. Ils ont fait un partenariat avec Place for the People pour créer plus de services. Je veux remercier le travail de la directrice générale, Patty Tom et Pat Kennedy du conseil d'administration, son équipe de données, du leadership au développement économique au comté de Halliburton. Merci, déclaration de député et la députée de Sainte-Catherine. Merci, je suis ici en tant que grand-mère, je suis plein de fierté. Je célèbre le cinquième anniversaire de ma belle petite fille, Grace. Les petits-enfants donnent beaucoup de choses, des choses qui ne sont pas notées, de déliminer des questions qui touchent les familles en Ontario. Le défi d'avoir des services de garde en dépit de promesses, les familles continuent à avoir des difficultés à rôle très lent de ces initiatives. Les réalités dans la région du Niagara, c'est qu'il y a une liste d'attente plus du milieu de nous, ce qui sonne l'alarme, du besoin d'avoir des options de services de garde d'enfants abordables. Même si certaines mesures ont été prises pour l'augmentation des salaires des enseignants de la petite enfance, il n'y a pas assez de ressources pour les travailleurs de garde d'enfants. Et donc, nous sommes responsables du manque qu'il y a des postes de services de garde et la capacité et la qualité de soins. Je sais qu'il y a beaucoup de grands-parents dans cette chambre. D'un grand-parent à un autre, il faut avoir des efforts, donner une orientation claire pour que chaque famille puisse avoir les services de garde d'enfants nécessaires. Grace et James, soyez joyeuses, Annie Fett, et ma grand-maman, espère que tous tes souhaits deviendront une réalité. Merci. Député de Flamrock-Granbrook. Merci, Madame la Présidente. Je fais grand plaisir de prendre la parole pour souligner une initiative incroyable annoncée à Brandy Farms, de ma séconception de Flamrock-Granbrook. Je sais que vous serez content que notre gouvernement... Bon, le Partenariat d'agriculture canadienne durable ajoute de l'investissement pour améliorer la capacité et la production dans le secteur agricole. Il y a des fermes et des entreprises de traitement alimentaire qui peuvent investir dans l'équipement, la technologie. Sean Brennan a dit l'annonce d'aujourd'hui, c'est de bonnes nouvelles pour le secteur agricole. Et on veut avoir de l'innovation pour répondre aux coûts augmentés des apports et l'instabilité du marché et d'autres mesures pour que les productions agricoles puissent continuer à continuer. Et on va lancer des investissements qu'on appuie de la viabilité des producteurs de fruits et de légumes locaux. J'apprécie la collaboration qui est encouragée dans le secteur agricole pour qu'ils restent résidents et forts maintenant et pendant l'avenir. Je veux remercier Sean et toutes les gens de Granby Farms d'avoir partagé nos idées dans cette bonne occasion pour la communauté agricole de l'Ontario. Merci. Déclaration de député, député d'Amortine Mountain. Merci. Aujourd'hui, je veux montrer mon amour aux centaines dix festivals de la Coupe Grée qui ont eu lieu. Merci au tourisme Amortine et la Coupe Grée qui n'ont pas laissé tomber en salle d'État et ont travaillé pour accueillir des appuyants de tout le pays. Moi, j'étais content d'être un déjeuner avec la Légion 163 et le comité de la Coupe Grée. Ils ont bien démontré l'esprit communautaire avec la chanson et j'étais à l'événement VIP de Calgary à Jules Jones. et la mascotte de Calgary était là samedi. On a commencé avec l'esprit d'Edmonton où il y avait tous les appuyants de la CFA, de la Ligue du football du Canada. On a eu aussi un thème, j'accoulerai. Merci au Père Noël et à Mme Klaus de faire sourire les enfants de tous les âges qui étaient sur nos rues. C'était vraiment un endroit où être avec des événements pour que les familles puissent apprécier la magie de la Ligue canadienne de football. Merci au Centre de congrès qui a donné toutes les loisirs avec une expérience à terme jusqu'au chemin. Je n'ai plus de temps. Félicitations aux Alouettes de Montréal d'avoir gagné dans l'Est et on sera là en Colombie-Britannique l'année prochaine avec les Cats. Merci. Déclaration de députée, la députée de Thornham. Merci. Novembre, c'est un nouveau mois du patrimoine et je représente les membres de la communauté de circonscription. J'ai récemment eu le privilège d'être célébrant de Doha par les clubs des aînés de Thornham, un de beaucoup d'organismes qui s'assurent que les aînés sont engagés. Et il n'y a rien de plus intéressant qu'une célébration de Doha et la musique, les aliments, etc. La présidente Cashmere 5 et le vice-président G2 Parikh ont fait un travail excellent de rassembler tout le monde avec des spectacles de danse et de théâtre. Ils ont maintenu l'héritage. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est que l'esprit de Doha n'était pas seulement dans les décorations, mais dans les liens qui se donnaient entre les personnes, qui créaient des liens entre les générations et les groupes des citoyens. Ils m'ont accepté pour leur famille, j'ai été inclus. Et la célébration avec eux, c'était vraiment un point saillant de ma vie. Quand on célèbre le patrimoine musulman, célébrons l'esprit communautaire et tout, qui est encore plus brillant que toutes les chandelles. Merci. Déclaration de député. Le député d'Humber River Black Creek. Merci, monsieur le président. C'est un plaisir de souhaiter la bienvenue à la famille Mota de ma famille. Et peu de jours après la journée et les morts ont reçu un diagnostic choc que leur jeune fille Noem avait le diabète type 1. Le diabète type 1, c'est une maladie chronique qui touche beaucoup d'enfants. En Ontario, de jeunes vies sont touchées par cette maladie. Il y a de nombreux grandissants. Depuis avoir reçu le diagnostic, la famille passe beaucoup de temps à aider d'autres familles pour les sensibiliser à cette question. La jeune Noémie voulait célébrer la journée mondiale du diabète cette année avec un événement à l'école avec le soutien de ses amis qui voulaient être avec elle. On a vu des rubans bleus des élèves de toutes les classes de son école pour sensibiliser les gens et lancer la conversation sur le diabète type 1. Noem, je veux te reconnaître aujourd'hui pour l'effort de sensibiliser les gens de ton école au diabète. Cela a non seulement éduqué des gens, mais espérant des gens à passer au geste. en dépit des défis, vous avez passé un outil et d'avoir un impact. Le jeune âge ne t'empêche pas d'avoir un grand impact et les pères connaissent tes gestes et tu as fait toute une différence dans l'école. Merci d'être vraiment une inspiration et un modèle pour nous tous. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés de Brantford-Brand. Merci, M. le Président. Bonjour. J'ai grand honneur de prendre la parole, de rendre au mal un pilier de la communauté de Brantford, l'admiral Jesse. Et malheureusement, il est décédé à l'âge de 87. Il a laissé un trou dans notre collectivité et il a créé un restaurant submarine où il a beaucoup de sandwich. J'ai le privilège d'être servi par Harry. Et M. le Président, le sandwich que j'ai reçu, c'était incroyable. J'ai grandi en Grèce sous l'ocupécie en Asie. Harry s'était rendu compte du manque d'aliments. Il est venu au Canada plus tard en s'assurant que personne n'ait la faim qu'il a souffert. Il nourrissait ceux qui ne pouvaient pas payer comme son fils Gass disait. Il pensait si on pouvait remplir le stomac de quelqu'un, cette personne pourrait penser à d'autres choses. autres que les aliments délicieux, Harry, on va se rappeler de lui parce qu'il a touché la vie de beaucoup de gens. Il manquera la communauté de Brantford. Mais on va penser pendant de longues années que tu reposes en paix, admirable. Merci beaucoup. Déclaration de député et députés de Long Valley Health. Merci, M. le Président. Même si on essaie d'aider les gens dans le bureau de circonception, je suis toujours époussoufflé de voir que des gens dans la collectivité s'entraident. l'hôpital Michael Gairn de Don Valley Est a une réputation qui est au cœur de l'Est de la ville, a aidé la communauté, il aide les gens marginalisés, il est présent là quand on a besoin. Et donne des bilans nationaux en vaccinant 10 000 personnes et 30 000 par la suite avec le vaccin de la COVID. On a appuyé cet hôpital comme on peut en étant des bénévoles et en étant aussi généraux. Mais l'hôpital a besoin de plus d'aide. Faire la différence ne peut pas seulement être pour nous. J'ai passé aux urgences la semaine dernière. J'ai parlé de ça, mais je vais le redire. Mes collègues ont des difficultés parce qu'il y a plus de besoins d'urgence. Les médecins et infirmières travaillent dans des salles portatives et on va avoir des gens bientôt qui viennent. L'hôpital Mike & Gary a besoin de financement pour avoir une expansion et une rénovation de ces installations. J'espère que je puisse travailler avec ce gouvernement pour assurer que ce financement vient pour les travailleurs en santé, les patients et les générations futures à Don Valley Est. Merci. Déclaration de la députée du Tobacco Lakeshore. Merci, M. le Président. Le 25 novembre, c'est le samedi des petites entreprises et je veux reconnaître tous les joyaux qui font la contribution à Tobacco Lakeshore. Ma surveillance est tellement plus riche que ces PME créent beaucoup d'occasions. La semaine dernière, j'ai accueilli Glamour on the Queensway, un nouveau salon de beauté qui vous donne des services où vous êtes plus beaux. Et aussi, j'ai accueilli Pumpy Works sur la rue Queen North où il y a des soupers délicieux, des PME comme Dino Space, Le Gourmet sur Lakeshore et Phoenix Cosmetics sur Blue et Kingsway. ont fait beaucoup de contributions à notre quartier. C'est et beaucoup d'autres entreprises qui maintiennent notre communauté en bon état. Je veux dire bonjour aux sept associations d'amélioration des entreprises, Mimico by the Lake, Kingsway, Lakeshore Village, Long Branch et entre autres pour leur engagement à faire dépenser l'argent localement. N'oubliez pas les marchés de Noël qui ont lieu au Centre Communitaire Frank Horn et un autre au New Toronto Holy Market où vous pouvez vous acheter des cadeaux. Là où on dépense de l'argent, ça fait toute la différence. Je veux remercier tous les propriétaires des PME, les travailleurs de leur contribution à la communauté locale et ce Noël acheter localement et appuyer votre quartier local. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députées de Sanya Lent. Merci, M. le Président. Je suis honorée de pouvoir me lever dans cette Assemblée encore une fois et je souhaite profiter de cette occasion pour partager avec l'Assemblée les informations concernant un nouvel investissement novateur. Le 17 novembre, à Sarnia Lenton et dans le centre communautaire de santé de Sarnia Lenton, nous avons vu qu'il y a de nouveaux investissements pour une nouvelle clinique qui a été rendue possible grâce à des investissements de plus de 300 000 $ en Ontario. La nouvelle clinique pour les patients sans rendez-vous va permettre de pouvoir offrir des soins de santé primaires et aux personnes dans notre comté pour toutes les villes de notre région. Et cette clinique prévoit aussi une équipe multidisciplinaire qui permet de pouvoir offrir beaucoup de soins. La clinique est équipée de beaucoup de pièces pour pouvoir rendre accessibles les soins à beaucoup de personnes et pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins de la population. Cette clinique est une excellente manière de pouvoir fournir des soins, réduire le poids des problèmes de santé pour nos résidents et fournir des soins de santé de qualité. Cette clinique mobile va avoir un impact incroyable sur toute la population et sur toutes les villes aux alentours. Merci, M. le Président. Merci. Cela met fin aux déclarations de la déclaration.